C'est une belle soirée, à la mi-temps les deux buts juste avant la pause nous ont fait quand même du bien puisque le score ne reflète pas trop la première mi-temps, on a été très efficace mais Nantes nous a mis un peu en difficulté, ils avaient pas mal la possession du ballon et on avait un peu plus de mal même si on a marqué assez tôt dans le match mais après je pense qu'au vu de la rencontre en totalité la victoire est méritée. Au vu du championnat, la bagarre que vous vous livrez avec le Paris Saint-Germain est-ce que vous croyez encore à la possibilité que Paris puisse vous passer devant ? Je ne dis pas revenir mais carrément vous passer devant. Vous oubliez Nice aussi, d'abord. Et Nice, oui. Voilà, parce que pour l'instant il y a trois équipes qui luttent pour les trois premières places. On parle souvent de Paris, de Monaco mais on ne pense pas à Nice et ils sont toujours là donc il faut faire attention à tout le monde. Les trois équipes ont un train d'en faire pour l'instant, c'est assez incroyable parce que depuis le début janvier on gagne quasiment tous les matchs et on voit qu'on n'arrive pas à accentuer l'avance donc il va falloir être très performant jusqu'à la fin du championnat si on veut être le PO possible. La régularité, il y a bien un moment où une équipe va se faire accrocher il faudra nous essayer d'accentuer l'avance à ce moment-là. On pensait que Paris allait se faire accrocher à Marseille, ça n'a pas été le cas. Que Nice allait se faire accrocher à Dijon, ça n'a pas été le cas non plus. Donc il faut essayer de prendre les matchs les uns après les autres. C'est une phrase un peu bateau mais essayer de gagner tous les matchs et comme je vous l'ai dit, attendre un faux pas des concurrents. Valère, un mot sur Kylian Mbappé, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il doit être rappelé en équipe de France maintenant au vu de ses dernières performances ? Oui, il y a quand même beaucoup de joueurs, après c'est sûr que ce qu'il montre actuellement c'est très impressionnant. Il est tout jeune, alors si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard forcément. Mais on va dire qu'il a encore le temps, mais vu ce qu'il montre, pourquoi pas, après c'est au sélectionneur de choisir. Pour vous, pour les téléspectateurs, ça va être passionnant. Si ça avait été pendant une autre saison et qu'on avait le même rythme, on aurait peut-être été premiers avec plus de points d'avance. Malheureusement, il y a deux équipes qui gagnent quasiment tous les week-ends aussi. Donc oui, c'est passionnant, mais j'espère qu'à la fin, on sera devant.